bonjour tout le monde merci d'être connecté aujourd'hui, ce vendredi 11 juin bienvenue à la FUPD Toulouse Tour on est très content de vous accueillir aujourd'hui en ligne on espère que vous avez passé une très bonne journée sur les deux tracks on va passer à la présentation de la FUPD donc cet événement est organisé du coup par la FUP, vous le savez association francophone des utilisateurs de PHP donc c'est une association nationale qui est pour vocation à échanger à réunir les développeurs les gens du métier pour faire de l'échange entre eux pour organiser des conférences des ateliers des affaires au PHP assez régulièrement on est présent aujourd'hui dans 15 antennes 14 en France et une en Luxembourg nous comptons à peu près sur sa membre et du coup du coup voilà donc on participe également au développement évidemment auprès des professionnels et de la communauté de PHP évidemment l'antenne a été créée en 2001 j'ai oublié de le préciser donc comme je vous l'ai dit c'est pour du partage de connaissances des meetups qui sont à peu près une fois par mois une fois tous les mois et demi nous avons deux événements nationaux chaque année donc le forum PHP on en reparlera à la keynote de clôture donc soyez présents et la FUPD aujourd'hui auquel vous participez vous pouvez souscrire à une newsletter mensuelle les meetups des antennes où vous avez accès aux témoignages de tous les membres sur l'actu de la FUP une veille technologique réculière vous avez recevé un bulletin par votre newsletter et enfin une fois par an vous pouvez avoir accès au baromètre des salaires qui est publié par Moussouin donc pour vous être membre qu'est-ce que ça signifie non seulement avoir accès à toutes ces informations le soutien des activités de l'association aussi l'abonnement à un newsletter comme j'ai déjà dit un tarif préférentiel sur tous les événements donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de nous soutenir et de prendre vos cotisations vous avez également l'accès au Slack des membres de la FUP où vous allez pouvoir retrouver toute la communauté échange librement avec eux l'accès à la liste des diffusions d'entraide et l'accès à pas mal d'offres d'emploi votre fête c'est régulièrement moi aussi je vais laisser la parole à Sébastien Nde Tour et bien bonjour à tous alors on va remercier du coup pour cet événement les sponsors nationaux et locaux parce qu'ils ont maintenu leur sponsoring malgré le changement du passage en vente présentiel en ligne donc vraiment un grand merci à eux en sponsors nationaux on va retrouver Vanwa, Klaxoon, L'Ethiel et l'Ecole Epsi en sponsors locaux vous aurez Absit Top Lecifim et Magma mais aussi Orbital Organilog Makina Corpus Makina Corpus et Safety N'hésitez pas à les remercier pour leur soutien à les suivre du coup sur les réseaux sociaux donc voilà un petit message pour remercier l'intégralité de ces sponsors voilà ça serait très gentil pour eux au niveau de la track de tour aujourd'hui qu'est-ce qu'on va vous présenter donc j'espère que vous avez bien préparé votre thermos parce que vous ne pouvez pas manquer une seule des conférences de la journée on démarre avec une plongée dans le conteneur d'injection de dépendance avec Stéphane Hullard on poursuit avec un duo pour un retour d'expérience sur la reconversion professionnelle avec Dinara Mukpaeva et Faustine Louis après la pause du matin on parlera de l'évolution du web et de ses conséquences avec Romain Clerc et avant de manger quoi de mieux qu'un petit défi Hello World dans un maximum de langage avec Romain Clerc avec Alexandre pardon reprise des conférences l'après-midi avec Benoît Jacquemont sur le portocole HTTP3 suivra le talk de Pascal Martin sur le principe de no-code ou le développement d'applications ouvert à d'autres métiers Vincent Toulouseau Lec nous parlera de Drupal en mode headless avec un frontreact et après le tea time de 16h vous pourrez écouter Benoît Alain-Isaac avec des composants responsifs sans mediaquery et pour clôturer la journée code d'équipe clé de qualité et de solidarité présenté par Hélène Maitre Marchoy maintenant à Toulouse je laisse Romain vous présenter ce que vous pourrez voir et en ce qui concerne Toulouse du coup également beaucoup de qualité comme à Tours on commencera la journée sur les chapeaux de roue avec avec du legacy code qu'on va essayer de dompter avec Estelle Lecam nous construirons ensuite un dashboard en temps réel grâce à Laravel et la Voyeur présenté par Frick dans le dernier temps après la pause nous parlerons d'architecture hexagonale avec Frédéric Blanc et Julien Seuliavou nous parlera Ethica Data la performance juste avant la pause déjeuner ensuite à ce retour de pause nous verrons avec Mathieu Passono si nous pouvons ou pas nous passer des mots de passe pour une authentification Jimmy Estrich qui nous fera discuter avec du chat par interface et par email ensuite Franck Aliment et Gérald Rocher nous parlerons BPM et microservices la petite pause de l'après-midi et ensuite nous reprendrons avec Olivier Alain qui nous dira comment faire de l'e-commerce avec Silus et on finira la journée en douceur avec Loïc Ayuk qui nous dira comment renforcer la cohésion d'équipe avec des outils maison alors il y aura les conférences tout au long de la journée mais pas que dans la continuation du forum PHP et du super rappeur ou PHP on va se retrouver de nouveau sur la plateforme WorkAdventure pour un moment de détente et d'échange avec la communauté où vous pourrez croiser du coup à la fois les speakers des sponsors les organisateurs voilà vraiment échanger tous ensemble du coup à chaque pause du matin le midi et l'après-midi il y aura aussi des activités qui vous seront proposées donc il y aura un icebreaker à la pause du matin on vous fournira le lien du coup lors des différentes enfin des conférences juste avant du coup cette pause du matin le midi vous aurez un débrief des speakers de Toulouse et de Tours sur la plateforme WorkAdventure ainsi qu'une séance de yoga voilà et puis vraiment de l'échange n'hésitez pas à venir rencontrer les personnes sur WorkAdventure le lien se trouve dans votre convocation et on va le relayer aussi toute la journée voilà pour vous rappeler les activités qu'il y aura du coup à chaque instant c'est à toi c'est à toi tout à fait donc aujourd'hui pour vous faire passer un événement agréable vous allez pouvoir compter sur l'équipe de Tours et l'équipe de Toulouse voilà les organisateurs des deux antennes évidemment petit coucou à chaque membre et bien merci de votre attention vous avez également la possibilité de suivre et de réagir à l'événement via les comptes Twitter via le hashtag Afubday tout au long de la journée donc n'hésitez pas à dire merci au sponsor ou à faire une petite photo par exemple de votre installation si vous êtes avec des collègues pour faire vivre cet événement donc on va passer à l'intro sponsor local Safety de Toulouse donc ne quittez pas et puis après pour le premier talk donc à Tours vous aurez Stéphane Hullard du coup à 9h20 et à Toulouse vous aurez Estelle Lecav voilà merci à tous et bonne journée et donc nous accueillons et donc nous accueillons sur scène Yann Cargolaine et l'équipe de Safetis bonjour vous vous entendez bien on vous entend très bien ah super bon et bien bonjour à tous vous êtes au siège de Safetis donc dans notre hub donc bonjour à toutes et à tous je m'appelle Yann Cargolaine je suis donc le DSI du groupe Safetis alors Safetis c'est avant tout un concept novateur qui a inventé le domaine de l'immobilier en pariant sur l'absence d'agences immobilières physiques au profit d'outils technologiques que l'on développe en interne alors Safetis c'est un réseau de 5500 conseillers immobiliers présents partout en France qui travaillent de chez eux grâce aux outils digitaux on est aussi présent en Espagne au Portugal et bientôt dans d'autres pays européens alors l'esprit de notre entreprise c'est la bienveillance l'esprit familial la fête comme vous pouvez le voir sur les slides d'ailleurs je ne sais pas les slides si vous les voyez vous ne les voyez pas en fait je vais les mettre voilà c'est ce formidable outil qui marche super bien voilà donc l'esprit familial ne pas se prendre au sérieux voilà on aime on aime faire la fête et surtout on aime les challenges et tout ça ça fonctionne bien parce que même pendant le Covid en 2020 on a quand même réussi à augmenter notre chiffre d'affaires de plus de 25% et au passage on est labellisé à piéatoire alors les équipes du siège comptent environ un peu plus de 200 personnes donc 45 personnes au service info parmi eux on a une trentaine de développeurs est-ce que vous êtes là les développeurs ? donc des développeurs principalement en PHP mais aussi React on va même bientôt attaquer les devs mobiles on est organisé en Scrum Team avec des PO des testeurs des designers UX8 et bien sûr deux ITEV qui sont speakers aujourd'hui alors un tonnerre d'applaudissements pour Fred et Estelle alors notre c'est en plus notre c'est en ce moment c'est tout d'abord de faire évoluer nos solutions de l'international le siège de Toulousain développe pour nous deux réseaux français mais aussi pour l'Espagne le Portugal et on est déjà en train de préparer les deux autres pays ensuite on est vraiment à fond sur des concepts DevOps CIC les projets de migration en cloud public mais surtout la migration Symfony on va migrer toute notre stack PHP Symfony en Symfony dans notre stack PHP en Symfony pardon architecture exact clean code principe solide bref tout ce qui est code propre reprise de dette techno c'est vraiment des choses qui sont valorisées chez Safety on investit lourdement sur la techno c'est super important pour nous alors bien sûr on ne fait pas ça tout seul on est régulièrement aidé par Sensiolab alors je leur fais un petit peu de pub au passage je suis sympa que ce soit pour des formations de l'audit et aussi de l'accompagnement notamment avec Kevin Douglas autant vous dire qu'au niveau de l'équipe il est plutôt balèze si certains d'entre vous veulent un petit peu voir le type de projet que l'on peut mener je vous propose de découvrir l'application mobile Safety Connect alors c'est une application mobile qui permet de donner des informations à des conseillers sur des biens à vendre si vous êtes au courant qu'il y a un bien qui va se vendre à un terrain à un appartement à une maison si le bien est vendu et que vous avez donné cette information par l'application mobile vous touchez 10% de la commission d'agence voilà c'est plutôt sympa je ne sais pas ce que vous en pensez voilà en tout cas si vous voulez voir tapez Safety Connect sur les stores et laissez vous guider pour conclure Safety c'est une boîte tech qui se donne les moyens de ses ambitions puisqu'on a recruté en deux ans et demi plus de 35 personnes et ce n'est pas fini l'aventure ne fait que commencer avec toute notre stratégie européenne notre objectif c'est d'être leader en Europe sur les meilleures solutions digitales de notre secteur nous allons encore recruter une bonne dizaine de talents alors des développeurs PHP Symfony Confirmé Senior DevOps Lead Dev Mobile DBA Data Scientist donc à vos CV n'hésitez pas et passez le message merci pour votre attention je vous souhaite un très 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 bon AFUT Day je rends la main à l'AFUP je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec Estelle Lecam qui va faire une super prestation allez Estelle et très bonne journée merci 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 Merci.